Le 9 mars dernier, le Parti démocratique panafricain, le PDP, parti que dirige le député Innocent Kabara, faisait sa rentrée politique. Une rentrée politique placée sous le thème le PDP aujourd'hui, capitaliser ses acquis et renforcer sa présence et sa participation. Voilà qui nous donne l'occasion de revenir un peu sur les activités de ce parti, une période de silence de quelques mois, cette rentrée politique. Quelles sont les perspectives ? On va poser tout de suite la question à Edouard Lawson, chargé des affaires politiques et électorales du Parti démocratique panafricain. Edouard Lawson, bonsoir. Bonsoir, M. Niaoui. Merci d'être notre invité. Je le disais, votre parti a effectué cette rentrée politique le 9 mars dernier. Cette rentrée politique, qu'est-ce qu'elle signifie pour vous au Parti démocratique panafricain ? Cette rentrée politique signifie beaucoup pour nous. Donc, il s'agit de reprendre la médiatisation de nos différentes activités. Parce qu'il ne s'agit pas au fait qu'on a cessé les activités au niveau du PDP, mais nous avons pour une période, pour une courte période, arrêté de médiatiser nos activités, juste pour reprendre le souffle des précédentes élections, des précédentes activités phares qu'on a eues à réaliser. Alors, du coup, nous avons dans une première partie travaillé avec nos militants pour leur redonner le souffle du nouvel engagement du PDP et leur offrir le programme des activités. Parce que, vous devez le savoir, nous avons de nouvelles échéances électorales qui arrivent. Donc, nous avons voulu leur redonner de nouvelles directives pour qu'ensemble, nous puissions travailler à la consolidation de nos acquis et à renforcer réellement notre présence sur le terrain. Parce que, nous avons beaucoup réalisé, mais il a fallu que nous puissions capitaliser ces acquis-là et pouvoir relancer, donner un bon entrain à nos différents militants. Donc, c'est ce que nous avons fait le 9 mars passé. Alors, quand vous dites que la rentrée politique signifie qu'il faut donc redonner de la visibilité au parti, ça suppose que, entre-temps, le parti continuait ses activités, mais il n'y avait pas de médiatisation. C'est bien ça ? Oui, c'est bien ça. Alors, qu'est-ce qui a été fait dans cette période que je peux appeler off-record ? Alors, pendant cette période-là, nous avons, au niveau administratif du parti, réalisé beaucoup de choses. Beaucoup de restructuration interne, beaucoup d'animation et surtout de la redynamisation de nos cellules à la base. C'est ce qui a été fait parce qu'après les précédentes échéances électorales, il nous a fallu retourner vers nos bases, nos différentes bases et leur faire un compte rendu des activités, de ce qu'on a pu gagner, de ce qu'on a pu perdre aussi au niveau de nos batailles, mais leur dire que le travail continue. Et beaucoup, c'est sûr du long terme que nous allons réaliser notre activité et parvenir à la réalisation de la vision que nous avons au niveau du PDP. Comment est-ce que vous avez pu continuer par travailler malgré tout ce qu'imposait la pandémie ? Alors, à ce niveau, comme nous l'avons dit, c'est pour ça que nous avons aussi arrêté la médiatisation, parce que ça nous a permis de ne pas engranger beaucoup de foules dans le respect des mesures barrières. Donc, au niveau de l'administration du parti, le bureau exécutif du parti a ciblé les zones et a pu aller en comité restreint pour pouvoir discuter au cas par cas avec ces différentes cellules-là dans le respect des mesures barrières. Alors, vous dites le PDP aujourd'hui. Si je vous demandais le PDP aujourd'hui, qu'est-ce qu'il est ? Comment vous le présentez aujourd'hui ? Le PDP aujourd'hui, c'est l'un des partis les plus dynamiques du Togo. Et nous faisons partie du groupement centré, comme vous pouvez le savoir, avec le regroupement parlementaire Net PDP qui est présent à l'Assemblée nationale aujourd'hui. Et nous avons beaucoup, nous avons eu beaucoup de capitalisation. Parce que ces dernières années, nous avons fait montre de notre force au niveau de la mobilisation. Nous avons eu à nous présenter au niveau de plusieurs circonscriptions pendant les élections communales, dont nous avons eu beaucoup de postes. Et au-delà de ça, nous avons aussi, dans beaucoup de nos activités à la base, on a pu toucher notre électorat, comprendre ce qu'il voulait et aussi leur proposer la vision du parti PDP. Donc aujourd'hui, avec ces acquis-là, ça nous a permis de pouvoir être un membre du CNAP. Donc c'est dire que l'État, ainsi que nous, nous reconnaissons avoir parcouru un long chemin qui nous a amenés à cette position aujourd'hui. Parce qu'il y a de cela 5 ou 10 ans, le PDP n'était pas aussi visible que présentement. – Alors, donc, ce sont tous ces acquis que vous espérez capitaliser, mais vous parlez également de renforcement de présence. Alors que, comme vous l'expliquez, vous êtes déjà au contact de vos militants, vous avez dit que c'est l'un des partis les plus dynamiques. C'est quoi cette présence qu'il faut encore renforcer ? – En politique, on n'est jamais assez présent. Alors, malgré tous les efforts, malgré tous les acquis que nous avons déjà eus sur le terrain, il nous faut aujourd'hui aller au-delà de ça. L'objectif de tous les partis politiques, c'est de pouvoir prendre le pouvoir. Alors, aujourd'hui, nous n'en sommes pas encore là. Et nous avons des lacunes que nous avons pu remarquer. Et il nous faut aller au-delà de ces lacunes-là et présenter une vision qui va nous permettre de mobiliser plus de partisans, plus de militants qui vont nous permettre de pouvoir réaliser cette vision-là du parti qui sera toujours au service de la population togolaise. – Et quel est le constat sur le terrain ? Est-ce que vous êtes écouté ? Est-ce qu'il y a, parce qu'on a constaté après la présence du 22 février, une sorte de démotivation populaire ? Est-ce que vous l'avez noté également ? Ou bien vous avez plutôt noté le contraire, un certain entrain des populations envers votre message ? Le PDP continue ses activités. La démotivation, nous ne la connaissons pas. Pourquoi ? Parce que l'abtention de nos objectifs est le plus important. Et jusqu'à présent, le peuple togolais soulève encore des inquiétudes. Le peuple togolais a toujours des demandes. Il a des motivations. Et tant que ces motivations, ces demandes-là, n'ont pas eu gain de cause, il n'y aura jamais de démotivation au sein du PDP. Nous allons toujours continuer nos activités, afin que le togolais, l'ONDA, puisse avoir la majorité de ces demandes réalisées. Mais la démotivation dont on s'agit ici, ce n'est pas forcément au niveau des responsables, mais c'est déjà à la base. On sent qu'il n'y a plus véritablement cette soif pour la chose politique, après le 22 février. Ça, c'est vous qui le dites. C'est un constat partagé. Ça reste de votre point de vue, pas de notre point de vue. Vos militants ? Nos militants restent toujours motivés, comme je vous l'ai dit. S'il y avait une démobilisation dans le sens-là, nous l'aurions remarqué. Et je ne pense pas que dans les autres partis politiques, ils pourront vous dire que leurs militants aussi sont démotivés, ou que le togolais est démotivé. Le togolais répond toujours à la demande et à l'engagement qu'on lui demande. Parce que moi, je lisais, je faisais d'ailleurs une lecture tout à l'heure où certains partis parlent de remobilisation de la base. Si on emploie ce mot, ça a tout un sens. On a compris que quelque chose est passé par là. Les gens regardent ailleurs, en fait. Remobilisation de la base, ce serait de leur côté. Parce que nous, nous ne parlons pas de remobilisation de notre base. Peut-être qu'ils ont été absents, et peut-être qu'ils, par leurs propres actions, ils ont démobilisé leur base. Parce que, comme vous le savez, ça arrive. Beaucoup des partis politiques au Togo n'ont pas, durant les dernières échéances électorales, participé aux activités comme il le faudrait. Et ça, comme on le sait, ce sont des actions qui payent cash. Donc quand, sur un nombre d'années, vous ne participez pas aux élections, ou que vous ne faites pas d'activités, c'est normal que vos militants vous laissent, ou qu'ils soient démobilisés, démotivés, pardon. Alors, comme je l'ai dit, nous, nous avons des acquis, nous avons des actions à faire valoir. Et pendant les dernières années, nous avons participé à toutes les échéances politiques ou les échéances électorales qui ont été présentées. Nul était notre, je dirais, un coup de pied qu'on nous a donné à la présidentielle. Nous y serons. Donc, je dirais que notre base est forte, elle est mobilisée, et elle répond toujours à la demande. Est-ce que votre base, elle s'élargit ou elle reste statique ? Notre base s'élargit, et elle s'élargit considérablement. Parce qu'aujourd'hui, le Togolais n'est plus dans un rapport de force, pouvoir, opposition. Le Togolais recherche beaucoup plus la consécration ou la réalisation de ses attentes. Et ce Togolais, l'Anda, là, se retrouve plus dans les propositions que nous, les centristes, nous faisons, que le PDP fait. Donc, aujourd'hui, comme on l'a dit, nous discutons avec tous les bords. Nous ne sommes en concurrence ou nous ne sommes en opposition avec aucun parti. Donc, que ce soit le parti au pouvoir ou l'opposition, nous discutons avec tout le monde. Et c'est cette nouvelle manière de faire que le PDP est en train d'apporter et qui mobilise les jeunes. Pourquoi ? Parce qu'ils ont assez des discussions qui n'en finissent pas, des rapports de force qui ne leur apportent pas suffisamment à manger, où le panier de la ménagère est toujours vide. Mais nous voulons résoudre ces problèmes-là. Et le Togolais, l'Anda, se retrouve plutôt dans ces inquiétudes-là que nous formulons au quotidien. – Alors, vous avez parlé tout à l'heure de propositions que le PDP fait. On sait, et vous l'avez également dit, que le PDP est présent au niveau du Parlement, dans un groupe parlementaire, d'ailleurs, avec le NET. Quel est le bilan de la présence au Parlement du PDP ? Moi, je me rappelle encore toutes les promesses qui ont été faites lors du scrutin. Vous allez travailler sur telle proposition de loi et tout. Je sais que le PDP a déposé une proposition de loi sur les questions de bail et tout, mais ça ne bouge pas beaucoup. On ne vous sent pas beaucoup, en fait. – Comme je le dis, c'est vous qui le dites. Ne pas sentir le travail des députés. Moi, je vous demanderais quelle est l'analyse ou quelles sont vos différentes méthodes d'analyse. – Est-ce que vous avez déjà réussi à faire passer une proposition de loi ? Je sais que le nombre n'y est pas, mais est-ce que vous avez fait passer quelque chose déjà ? – Alors, comme vous le dites, le nombre n'y est pas. Attendre que le nombre de propositions de loi votées ou proposées soient acceptées, que ce soit le retour de notre travail, je vous dirais que ce serait un mauvais calcul ou une mauvaise méthode d'analyse de notre action. – C'est ce qui a été promis. – S'il vous plaît. Le PDP travaille. Le PDP, comme vous l'avez dit, fait des propositions. Le PDP interpelle les ministres par rapport à leurs engagements, par rapport aux travaux réalisés. Alors, comme vous l'avez dit, nous pouvons faire des milliers de propositions de loi, mais nous n'avons pas cette majorité-là qui va nous permettre de pouvoir voter ces lois-là. Le groupe parlementaire Net-PDP, c'est quatre sièges. L'opposition, c'est plus que ça. Et le pouvoir en place, c'est aussi plus que ça. Alors, notre travail, réellement, c'est de pouvoir leur faire comprendre que telles questions sont des questions prioritaires pour le Togolais. Mais que le vote de ces lois-là soit la méthode d'analyse de notre travail, je pense que ce n'est pas la bonne méthode. – C'est un aveu d'échec. Dites, nous tentons, mais on n'y arrive pas, c'est ça ? – Non, ce n'est pas un aveu d'échec. Pourquoi ? Parce que nous savons que nous travaillons. Aujourd'hui, ce qu'il faut faire, c'est que nous proposons et nous savons que ce sont de bonnes propositions. – Demain, sûrement que ces propositions vont être reprises une fois que nous aurons une majorité parlementaire qui va nous permettre de pouvoir la voter. – En 2023, c'est ça ? – Que ce soit en 2023 ou en 2026, nous allons le faire. – Ça veut dire que pour vous, cette législature, c'est quoi ? Ça va passer en pertes et profits ? Il n'y aura rien de concret sur lequel le PDP pourra ou aura influencé sa réalisation ? – Le PDP influence déjà sur beaucoup de choses. – Oui, moi je veux du concret. Quoi donc ? Exactement. Il y a eu quoi ? Il y a eu quelles lois ? Parce que je sais que la plupart des lois qui sont passées au Parlement, ce sont des projets de loi, ce ne sont pas les députés qui les ont pensés, c'est le gouvernement qui a mené, il y a eu des amendements en commission et tout, c'est le classique. Mais quels ont été les impacts du PDP ? – Alors, je vais vous reprendre sur ce sujet. N'allons pas sur ce débat-là, que les lois parlementaires votées et proposées par le PDP soient encore votre méthode d'analyse. Pendant toute cette période, le PDP a réalisé plusieurs projets. en parlant de Amélie Niassi, Assy-Lassime. – Ça c'est le projet interne au parti, on va en revenir tout à l'heure. – Oui, mais vous ne pouvez pas analyser notre parcours où nos actions sont parlées de ça. – Je suis en train d'analyser votre présence parlementaire. Je viendrai sur les actions du parti, qui sont des actions classiques, on en parlera tout à l'heure. Mais quand le parti est présent au Parlement, il y a eu des choses qui ont été promises aux gens. Qu'est-ce qui a été fait ? Quelle est l'apport du parti justement au Parlement ? – L'apport du parti reste les propositions que nous avons faites. Et comme vous le savez, et comme je le redis, notre nombre insuffisant ne nous permet pas de pouvoir imposer ce genre de loi. Mais soyez-en sûr, ce sont des propositions de loi qui ont été étudiées, qui relèvent réellement de l'impact ou du désir, du désirata du citoyen togolais. Et nous sommes sûrs qu'un jour ou l'autre, ces lois-là vont passer, parce que ce sont des lois importantes pour le Togolais. Qu'importe le moment, ces lois-là vont revenir sur le tableau. – Je reprends quand même vos propos tout à l'heure. Vous disiez, nous discutons avec tout le monde, donc le parti au pouvoir, les autres de l'opposition. C'est quoi ? C'est les discussions pour que vos propositions soient retenues, qui ne marchent pas ? – Tant au niveau parlementaire que sur tous les débats, nous discutons avec tout le monde. Pourquoi ? Parce que nous pensons au sein du PDP que le consensus nous permet de pouvoir travailler et atteindre nos objectifs. Ce n'est pas en se tirant les oeufs dessus que nous allons réellement soutenir ou travailler pour le Togolais. – Discuter, c'est une chose, mais être écouté, c'est autre chose. – C'est vous qui le dites toujours. – Oui, quel est le résultat ? – Le résultat, c'est qu'aujourd'hui, nous avons plus une adhésion dans nos propositions. Nous savons que nous allons réaliser beaucoup de choses et nous savons qu'aujourd'hui, nous sommes plus écoutés qu'il y a quelques années. Alors, une fois que vous êtes plus écoutés, c'est que vos propositions vont faire mouche tôt ou tard. – Maintenant, revenons au plan interne du parti lui-même. On a vu le PDP très actif, surtout au moment de la pandémie, avec beaucoup de projets du parti, notamment, et vous avez commencé par en parler, le projet Amélemi. Ainsi, quel bilan peut-on en tirer aujourd'hui ? – Nous tirons un bilan assez positif de ces actions internes du parti, à savoir à Silasime et Amélemi, assis du PDP, parce que nous avons au sein, nous avons au cours de cette période, pardon, nous avons touché beaucoup, beaucoup de citoyens togolais, beaucoup de familles, qui, pendant cette période-là, ont été frappés par la crise économique et sanitaire liée à la Covid-19. Et à travers ce projet-là, c'est beaucoup d'alimentaires pour pouvoir les soutenir, parce que le revenu économique du citoyen togolais a beaucoup diminué, et ça nous a permis de les soutenir et de les accompagner, pour qu'ils puissent toujours être résilients face à la Covid. Mais pas seulement pendant la Covid, mais c'est aussi pour qu'ils puissent être présents après cette crise sanitaire-là, parce que c'est surtout leur présence après la crise sanitaire. Nous n'allons pas travailler juste à rester, à les soutenir pendant la crise sanitaire, mais il faut qu'ils soient présents après cette crise-là, pouvoir continuer les activités et pouvoir développer leurs activités. – Est-ce que ça veut dire que ce sont des projets qui ont vocation à se poursuivre, même si la crise sanitaire est résolue, j'ai envie de dire ? – Oui, ce sont des projets qui ont vocation à perdurer, et nous allons les améliorer pour qu'ils répondent à chaque fois au contexte socio-politique et économique qui vont se présenter. Parce que pendant la crise, c'est vrai, nous avons distribué des vivres, des vivres, nous allons distribué des caches-nés, nous allons distribué des installations de lave-mains, mais demain, ce ne sera pas la même nécessité que le citoyen togolais va demander. Alors nous allons évoluer, faire évoluer ces projets-là pour qu'ils répondent en temps et en heure aux besoins de la population. Et ça va aller surtout au niveau de l'éducation, parce que vous n'êtes pas sans savoir que le président de notre parti, l'honorable Innocent Kagbara, est le président. – Exactement. – Alors, est-ce que finalement, ces actions que vous avez menées, cette crise même, ne vous permettent pas de voir un peu que, malgré peut-être la gouvernance qui est vantée au niveau du parti au pouvoir, qu'il y a une véritable paupérisation de la population ? – Cette paupérisation, ce n'est pas aujourd'hui qu'on l'a remarqué. Elle existe déjà avant la crise, et c'est ce que nous dénonçons. Cette paupérisation est le bas ou le sous-bassement de toutes les révoltes dans les différents pays, et surtout au Togo. Vous vous rappelez des manifestations qu'il y a eu au Togo. C'est parce que le Togolais ne mange pas suffisamment à sa faim. Le Togolais n'a pas assez de revenus pour concrétiser ses réalisations, ses visions. Et c'est cette paupérisation-là qui a amené les populations à demander plus, que ce soit au niveau des enseignants, que ce soit au niveau des dames du marché, que ce soit au niveau des entrepreneurs même qui souffrent. Aujourd'hui, on ne va pas dire que c'est la Covid qui a amené cette paupérisation, cette diminution de l'économie, mais on va dire qu'elle a aggravé une situation qui existait déjà. Alors nous sommes conscients de ça, et nous travaillons depuis lors à une amélioration de cette situation-là, de nos propositions. Mais vous n'êtes pas aux affaires, et il revient forcément à ceux qui sont aux affaires de s'occuper de cette question-là. Oui, il revient à ceux qui sont aux affaires de s'occuper de cette question-là, mais il nous revient à nous aussi de les interpeller. Parce que si depuis qu'ils sont au pouvoir, ils ne remarquent pas cette paupérisation-là, alors c'est qu'il y a un problème. Et c'est pour ça que nous avons pris l'engagement à chaque fois de les indexer, de leur demander des comptes et de leur faire remarquer que le citoyen togolais ou le citoyen qui vous a élu a besoin au fait que sa vie ou que son revenu soit amélioré. Et nous le remarquons dans nos États voisins, ça ne commence pas à changer. Mais pourquoi est-ce qu'au Togo nous sommes stagnants ? La question se pose. Tout cela aussi m'amène à vous poser la question sur ces sujets qui font l'actualité aujourd'hui et qui impactent véritablement la question du pouvoir d'achat des Togolais. Vous avez ces taxes qui sont créées, que ce soit des péages dont les frais ont grimpé, la taxe sur véhicule à moteur. Quand on rentre sur les marchés aujourd'hui, les prix des denrées alimentaires ont explosé. Pour vous, je vais parler un peu vulgairement, cette sauce à laquelle les populations sont en train d'être mangées. Comment vous l'appréciez ? Alors, nous avons fait plusieurs interventions sur le sujet et nous avons remarqué, où nous disons que ce n'est pas le moment, ce n'est pas le moment pour ces taxes-là d'être mis en place. Pourquoi ? Parce que la situation est déjà précaire pour le Togolais. Les revenus ont diminué. Et s'il faut encore qu'on leur demande de faire des contributions supplémentaires pour des réalisations qu'on ne voit pas, parce que nous le disons clairement, on nous demande de contribuer pour des réalisations qu'on ne voit pas encore. Alors, on pense que ce n'est pas le moment idéal pour ces genres de taxes-là. Mettons plutôt l'action sur le rehaussement du panier de la ménagère, le rehaussement du salaire pour les Togolais, augmentant le revenu des Togolais. Et après, lorsqu'on sera sorti de cette crise-là, on pourra revoir ces taxes. Et c'est des propositions que vous faites aussi au pouvoir dont ils vont en tenir compte ? C'est des propositions que nous faisons continuellement. Parce que c'est notre travail. Nous les interpellons et nous pensons que c'est à travers cela que nous allons les réveiller. Parce que c'est comme s'ils dorment et qu'ils ne regardent pas réellement ce qui se passe au Togo. Justement, quelles sont aujourd'hui vos relations avec, que ce soit le parti au pouvoir et les partis d'opposition ? Nous avons de très bonnes relations avec les deux camps, que ce soit le parti au pouvoir ou que ce soit l'opposition. Comme je l'ai dit et répété, nous discutons avec tout le monde. Nous n'avons pas de sujet tabou et nous pensons que c'est dans cette discussion-là que nous pouvons aller de l'avant. Je veux reprendre une phrase de notre président du parti, une phrase qu'il a dite lors de notre entrée solennelle. Nous passons notre temps à nous tirer dessus avant d'aller aux élections et après les élections, nous passons encore notre temps, au lieu de préparer les prochaines échéances, avoir de bonnes discussions, nous nous tirerons encore dessus pour ce qui s'est passé pendant les élections. Non, ce n'est pas la bonne méthode. Nous devons penser plutôt à travailler ensemble, à discuter, à voir ce qui est le meilleur pour le peuple togolais et ensuite nous préparer à aller vers de nouvelles échéances et penser à gagner. En parlant de nouvelles échéances, il y a les régionales qui s'annoncent. Vous serez dans le starting block ? Forcément. Comme je l'ai dit, le PDP participe à toutes les échéances électorales. N'importe quelle nous allons nous présenter. Nous ne faisons pas partie des... Nous n'allons pas faire camp avec des partis qui ne souhaitent pas se présenter ou s'assenter des échéances électorales. Parce qu'un parti politique, on ne peut réellement voir sa position ou compter sa présence ou sa force qu'à travers sa mobilisation lors des échéances électorales. Sinon, quitte à ça, on ne pourra pas évaluer notre présence. Mais c'est quand même l'élection régionale, j'ai envie de dire, c'est des élections très lourdes parce que c'est même plus que la députation. Est-ce que vous avez la ressource humaine à positionner ? Nous avons la ressource humaine et au-delà de ça, nous avons la ressource financière. Alors, si nous avons commencé déjà très tôt notre travail de dynamisation, de discussion avec notre base et d'élargissement de notre base, c'est principalement pour faire face à ce genre d'échéances politiques, électorales. Alors, aujourd'hui, nous sommes confiants, nous sommes confiants que nous allons faire beaucoup plus que ce que nous avons fait par le passé. Et comme on le dit toujours, n'eût été notre absence à la présidentielle, vous aurez pu voir le score que le PDP aurait pu faire. Et je suis sûr qu'ils ont eu peur de ça, c'est pour ça qu'on n'a pas été présents. Mais une ressource humaine capable de concurrencer le pouvoir, concurrencer les autres ogres de l'opposition ? Des ogres ? Non, je pense que c'est plutôt des chats. Edouard Losson, merci d'être placé répondre à nos questions. Merci beaucoup, M. Samuel. Ça a été un plaisir pour moi. Vous êtes le chargé des affaires politiques et électorales du Parti démocratique panafricain, le PDP. Nous allons marquer la pause. Et puis après le journal, Regards croisés. Générique